En fait j'ai vraiment envie de capter des souvenirs, récolter des souvenirs qu'on n'a pas envie d'oublier, qu'on n'effacera pas et qu'on gardera dans ce film. En vrai je suis trop contente, il fait trop beau, on va passer une trop bonne journée, ça va être trop bien. C'est vrai qu'on dit c'est beau la vie comme dans les livres, on rêve de la vivre aussi comme c'est écrit, mais c'est déjà bien assez compliqué de vivre, on écrit son petit chapitre et ça suffit, si on insiste on voit surgir entre les pages, des sentiments qui poussent pas dans les romans, on n'est pas d'accord sur le choix des personnages, on est pour rien dans les plans... Alors oui ? Je ne porte rien du tout, ni collier, ni bracelet, je ne porte rien du tout. Non madame, j'aime mon indépendance et je trouve que je n'aime pas que l'on me casse les pieds. Au revoir. Alors regardez, voilà les aïers, vous avez un couteau par là, voyons. Je reviens là-bas, je vais le prendre. Ah ben non, il y en avait un là, ils l'ont enlevé, vous allez enlever, vous prendre des aïers. Creusez, creusez. Voilà. Voilà. Vous en prenez trois chacun, ce soir vous coupez ça en petites tranches et vous faites une bonne omelette. Rendez, fournissez-vous au cadeau. Marie-Louise nous fait un cadeau. Le cadeau de Marie-Louise. C'est la remise de Marie-Louise et on a le droit de choisir un cadeau. Alors. Bon ben, cadeau de Marie-Louise. C'est une petite mouette. Une charme. Ah, il y a un petit... On peut mettre quelque chose dedans. Ah oui. Je suis trop contente. Moi c'est un vase bleu. Ouais, tu es là-bas, tu fais dodo. Merci Marie-Louise. C'est un chouette souvenir. Pour apprendre à se débrouiller, vous savez, mon mari est mort, ça fait 18 ans, alors j'ai été obligé de faire face. Oui. Voilà. Il y avait un petit bistrot à Plume-la-Poule, à Talens, c'était Talens, et il dit on va aller prendre une limonade. Alors on a fait le prix d'une limonade pour six. On a rigolé. Je me souviens de la limonade, là. Alors on avait un peu de limonade ensemble, et c'est venu se mettre à côté de moi. Et l'amour a commencé. On s'est aimé, voilà. Et on s'est marié à 21 ans. Ah oui. Voilà. Roger. Roger. Professeur de maths au collège technique. Il a des belles lunettes. Oui. Il a surtout des beaux cheveux. Hélas, aucun de mes enfants, les petits-enfants, ont été hérités de ses cheveux. Ils ont des raies, des cheveux raies. Il était tout ondulé, lui. Il me gâtait. Tout ce que j'ai, les bagues, j'ai tout donné à mes enfants, j'étais couverte de bijoux. Roger, arrête de me gâter. Quand il partait en colonie de vacances, il allait dans les pays étrangers, à aller des couilles, il y a aidé. Il m'a amené de tout. Il m'a beaucoup gâté. Il me disait, c'était la pièce unique au monde. Il me disait toujours. Là. Ça, c'est... On a photographié, on a fait le repas à Saint-Emilion. Ah, c'est beau, hein, Saint-Emilion. Nos 50 ans de mariage. Ça a été un amour. Tout le pays vous dégrave. Roger et Malou. On s'est adoré. 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 Et quand il est mort, subitement, j'ai trouvé mort dans le couloir. C'est une crise cardiaque. On l'a porté dans la chambre où je couche maintenant, là. Et j'ai passé les deux jours avant qu'on l'enterre, pleuré, pleuré. Et quand les... les... coquemorts, là, sont arrivés pour le mettre dans le cercle, madame, il est tout mouillé, là. J'ai dit oui. Il emporte mes larmes. On avait fait un trou d'un mètre de profondeur. On mettait une poubelle et on mettait tous nos bijoux, nos papiers, tout, avant de partir. Et par-dessus, on mettait des fagots de sardin. Donc ça, les brûleurs... Comme ça, ils ne prenaient pas les brûleurs. Voilà, parce qu'ils ne te faisaient pas brûler. Ils joueraient au tennis tous les soirs avec ses copains à la retraite. Et tout d'un coup, à 6 heures, ils regardaient l'heure, ils s'arrêtaient. Les copains, ils disaient, pourquoi tu t'arrêtes ? Ma petite femme est toute seule, je vais la rejoindre. Il y a deux heures que je joue au tennis, elle est toute seule, je vais la rejoindre. À 6 heures, il est arrivé. Vous croyez beaucoup en Dieu ? Ça dépend. Il y a des jours où il y a des jours où non. Des jours où je prie où je l'aime et il y a des jours où je l'envie. Voilà. Parce qu'il y a des choses que je trouve... Je pense que c'est une légende. Dieu n'existe pas. Il n'existe pas. C'est une légende. Parce qu'il ne peut pas exister. À 25 ou 30 kilomètres d'ici, vous n'avez plus d'air. On ne peut pas vivre. On ne peut pas respirer. C'est une légende. Voilà. Mais il a existé. Il a vécu. Il est mort. J'ai fini. Il est mort. Tout le monde. Et comme il a eu une vie quand même exemplaire, c'est notre modèle. C'est ton exemple, oui. C'est notre modèle. Je ne sais pas. On a vécu une vie d'amour. Il n'y a qu'une autre chose. Oui, c'est autre chose. Oui, oui. C'est autre chose. L'amour, c'est quand on est tout jeune. Il passait encore à côté de moi. Comment ? Tu ne t'arrêtes pas ? Et ton petit chéri, tu ne fais pas une biseau ? Je ne sais pas ça, moi. Je courrais toujours. Tu es la femme, mais je courrais toujours. Je passe à côté de lui. Il me prend le bras. Ton petit chéri, tu ne fais pas une biseau ? On se fait des surprises quand même. Il faut garder là. Il faut garder les surprises. Voilà. Les gens ne s'aiment plus. Aimez-vous les uns les autres. Seigneur, que tu refasses ta phrase. C'est vrai, les gens ne s'aiment plus. Je suis triste de la violence. Pourquoi la violence ? Pourquoi ? Il faut s'aimer. Oui, je suis d'accord. Aimez-vous les uns les autres. Il faut s'aimer. Il faut s'entraider. Moi, je vous assure, nous, j'ai 86 ans maintenant, j'habitais la campagne avec mes parents. Je me rappelle, on avait un immense chêne qui retombait. Maman et papa, ça a été des petits coutoles. Et le dimanche après-midi, on recevait tous nos voisins. On faisait des petits gâteaux. On passait l'après-midi, on bavardait, on se reposait. Et on les fera, on m'a tricoté. Tous ces panes étaient heureux. Et je dis aux gens, maintenant, les voisins, ils se tirent des coups de fusil. Sors pas la vieille. Oh, mon maman, c'est arrivé, je crois que je vais le mettre. Oh, on est venu à faire. Oh là là. Je crois qu'il demande de la mort, ce soir. Encore quatre ans. J'ai votre numéro maintenant, de toute façon. au revoir. Marie-Louise. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Abonnez-vous !